Quel était votre parcours ? Alors en fait j'ai toujours été artiste, j'ai commencé la danse j'avais 6 ans et j'ai eu un parcours de danseuse professionnelle jusqu'à l'âge de 32 ans et à 32 ans j'ai changé brutalement de carrière parce que j'ai eu des jumeaux, mais bon je faisais déjà un petit peu de modelage et puis j'ai réalisé quelques pièces que j'ai exposées au Salon d'Automne de Paris et c'est à ce moment là que les galeries internationales sont venues me demander de réaliser des pièces pour elles. Ce qui m'inspire en général ce sont des scènes de vie du quotidien des femmes comme celle-ci qui va s'appeler Petit Bonheur qui est une femme qui marche le dimanche matin au Bois de Verrières. Celle-ci qui s'appelle Oups, enfin je m'amuse beaucoup avec les scènes, des scènes très féminines. Cette œuvre s'appelle Shopping et je dois réaliser à peu près la même. J'ai tout un paquet de papier qui sont découpés dans les bons coloris et je vais les insérer avec de la résine à l'intérieur du moule. Comment vous équilibrez les choses entre la peinture et la sculpture ? En général je fais une série de sculptures et puis après je passe à la peinture. Quand j'ai fait 6 ou 7 sculptures, j'ai besoin de passer en 2D. J'aimerais beaucoup réaliser des paysages. Je pense que j'y viendrais. Pour l'instant je sais que je ne suis pas prête alors les paysages j'en fais à l'aquarelle et à Verrières on est quand même très bien lotis pour ça parce que vraiment c'est une ville extrêmement intimiste, charmante, un petit écrin. J'ai choisi Verrières justement à cause du bois, à cause de cet écrin de verdure. C'est pour moi un second souffle, c'est extrêmement important. Je vais dans la forêt tous les jours marcher. Oui, j'en ai besoin, ça me lave la tête.